Vous dépêchez, j'ai un emploi du temps très chargé, mon petit monsieur. Oui, oui, bon, je suis désolé, quand même. Bon, il faut que ça se fasse, hein. Alors, ça avance. Vous êtes en train de travailler sur quoi, Charm ? Alors, je suis précisément en train de compter le nombre de repas que nous avons à fournir à nos artistes, c'est-à-dire s'ils mangent le midi, le soir, s'ils dorment, s'ils mangent à l'hôtel ou non. Donc, c'est un gros travail, il ne faut pas se tromper. D'accord. Voilà. Il y a combien d'artistes qui seront présents ? On a les chiffres. On en a une petite quinzaine, je crois, peut-être un peu plus. D'accord. Il faudrait vraiment que je recompte précisément, parce qu'on en a qui viennent avec leur famille, leurs enfants, donc d'autres qui viennent avec leur régisseur. En général, on en attend, en général, 15 à 20, je crois. Il y a des têtes d'affiches ? Des têtes d'affiches, pas plus que ça. Certains sont très connus, d'autres un peu moins. Justement, le festival est là pour les lancer. Non, mais là, arrête-moi tout de suite, mais c'est Patrick et Sébastien qui va être jaloux, quand même. Je le rêve, quand même. Oui, Patrick et Sébastien vont surtout être jaloux des magnifiques spectacles qu'on va proposer. Mais on a des artistes qui commencent effectivement à percer. On a Paul et Freddy qui paraît qu'ils sont hilarants avec leurs petites voitures. Des ch'tis lyriques qui chantent des chansons ch'tis sur un thème très poétique. Il paraît que c'est assez tordant également. Maintenant, ils travaillent de faire leur preuve aussi. D'accord, ben oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on... Je pense qu'il y a assez de publicité autour de cet événement pour qu'il y a... Oui, je pense qu'il y a pas mal, pas mal de publicité. Je peux rajouter Antoine ce soir. Antoine, ok, d'accord. Ça bosse, ça bosse. On me signale... On me fait une injonction, là. Oui, oui, on me signale qu'il y a un repas en plus qui vient s'agiter pour ce soir. Ah, c'est dingue. Écoute, Camille, on va te laisser travailler. Oui, merci. Puis on sera ravis de venir revoir ton charmant sourire. Tu sais bien, hein. Oui, il n'y a pas de soucis. Parce que quand tu veux, là, après, on va plus souvent faire la convention, mais il n'y a pas de soucis. On se reverra, je te promets. Tu charges la caméra et puis tu... Ah oui, mais je me la suis fait greffer. Tu nous prends dans le feu de l'action. Il n'y a aucun problème. Merci et bon courage. Merci, merci. Je ne sais pas. C'est mon petit doigt qui m'a dit que les habitants devraient avoir une surprise sur la place de Carvin. On en a entendu brièvement parler à La Réunion. Il y a quelque chose qui va se monter à l'arrache sur la place en pleine nuit. Alors, au niveau de la parafeu et du feu d'artifice, tu veux parler peut-être ? Oui, mais on va laisser ça en surprise. C'est la grosse surprise ? C'est la grosse surprise. Oui, c'est les grosses envies de ceux qui étaient responsables des postes et qui, chaque année, ont des idées de plus en plus dingues. Et tout ça pour leur plaisir et le plaisir aussi des Carvin. Oui, c'est clair. Non, mais c'est bien, ça avance. Là, vous êtes en train de parler de quoi, en fait ? Alors là, on est sur la préparation du grand jeu d'ouverture pour le centre de lasirs de la communauté d'Aiglo des Nincarins. Et du coup, où Pauline et Alex font partie. D'accord. Voilà. En tant que bénévoles. Bon appétit, Pauline. Merci. Merci d'alimenter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Pauline ? Dis-moi tout. Bah, déjà là, on va faire des affiches. Ouais. Mais pour moi, et puis les différentes activités de demain. Et moi, pour demain, je vais animer une expo, en fait. Enfin, mon expo. D'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire de beau, Alex ? Donc moi, je vais accueillir les enfants qui sont arrivés. Je vais les encadrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501